Bonjour tout le monde, bienvenue dans le troisième meeting de cette première saison sur Project Cars 2, on est toujours en Angleterre en Formula Rookie, il a pris une première manche où ça a été chaud, la deuxième où la pluie était venue s'inviter dans la partie, eh bien place à la troisième épreuve du côté de Dunnington Park, ça s'est passé agréablement avec une belle fin de course et ici, eh bien direction désormais le circuit de Snetterton dans sa version 200, donc avec la chicane qui nous attend dans le premier virus. Donc on va voir un peu ce que ça donne, circuit très rapide pour ces petites voitures, on a des conditions nuageuses, donc à mon avis il devrait y avoir quand même quelques conditions difficiles tout au long du week-end. Alors, on quitte cette pitlane alors qu'on est chaussé en pneu pluie, première erreur, ça c'est intéressant, il nous a gardé les pneus du meeting précédent, c'est pas grave, c'est juste pour faire un petit tour de reconnaissance avec, vous le voyez, donc ce premier droit en banking et ensuite le gros freinage, premier véritable freinage de l'épingle et ensuite tout de suite le gauche. Sur la version 300, on serait parti à droite et on serait revenu par ici, ça n'est pas le cas, on va évidemment s'écarter parce qu'on n'est pas chaussé avec les bonnes gommes. On va avoir en plus une deuxième grande ligne droite sur ce circuit, c'est ici où en Formule 3, le neveu d'Ayrton Senna, Bruno, avait eu une énorme boîte. Ici à droite et on arrive sur un S avec un vibreur qu'il ne faudra surtout pas aller chercher avec ses monoplaces, on est beaucoup trop bas, on risquerait de casser la suspension. Et ensuite une grande, grande courbe interminable. On peut monter jusqu'en quatrième, mais attention parce que tout au bout de cet énorme virage à 180 degrés, il y a un tout petit gauche. Très, très, très important parce qu'il canalise toute la vitesse de la ligne droite et on est de retour du côté de la voie des box que l'on va désormais emprunter. Et voilà donc pour la présentation en pneu, en pneu pluie donc sur cette piste sèche ici à Asnetterton. Sortie des box donc pour cette séance qualificative qui va se dérouler sous les nuages. Et on monte en piste cette fois-ci avec des pneus slick. C'est compliqué. Et il va nous rester un tour alors qu'il reste moins de 20 secondes dans la séance. On passe à 1 seconde 7 de retard mais ça reste beaucoup, beaucoup trop. On va essayer de s'améliorer encore une fois. On fait des qualifications. Il faut terminer ce tour. Pour l'instant on est à 1 seconde 2, on reste dernier mais on améliore. On est à 1 seconde 2, on reste dernier mais on améliore. Très très compliqué. De trouver une solution et on sera dernier. Bel effort mais très 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 compliqué. Impossible d'aller faire mieux pour le moment. Je ne comprends pas. Alors je perds énormément dans le deuxième partiel. Mais je suis un des plus rapides dans le premier. Regardez je suis le seul en 25 secondes dans le premier partiel. Et je suis à 9 dixièmes de Michael Lobb qui a fait la pôle. Alors ce qui nous arrange c'est que Gary Brown est quatrième. On va voir comment ça se passe en qualification. Ça a été compliqué mais en course ça devrait aller un peu mieux, on l'espère. Le départ de la troisième course de la saison ici à Snatterton. Sous le soleil. Il vient d'aller chercher des points importants pour ce championnat que l'on ne veut pas céder. À Gary Brown, à l'extérieur. Ça touche. On peut gagner quelques positions. Premier véritable freinage de cette piste. On est juste derrière notre équipier. Et Mutz. Mutz qui joue sa carte. Et on arrive à passer. Huitième position pour le moment. Mais c'est ce que j'ai du mal de comprendre. C'est la capacité de cette voiture à réagir en course. Tant mieux mais ça nous rend la tâche simplement plus difficile. Et là, on est allé au contact. On a freiné très très tard. Gary Brown est cinquième. Pour le moment, ça n'est pas une catastrophe à... À proprement dit, pour le classement du championnat. Poiture délicate sur les freins. Premier tour couvert. Avec les gommes à température, évidemment, ça va tout de suite beaucoup mieux. Et on attaque le deuxième chrono. Toujours avec Minard en tête. On va essayer d'aller chercher. Rob Massé. Le champion en titre devant nous. On va essayer de faire un joli freinage. Le petit dive-bomb. C'est passé. Impossible pour Rob Massé de fermer la porte. C'était trop tard. Et je rappelle que, comme d'habitude, huit tours dans cette compétition. Et on est passé en quatre pour Soulagé. Ça glisse toujours autant. Et installé en septième position. On se retrouve derrière Matt Webb, qui est le seul pilote à nous séparer de notre principal adversaire au championnat, Gary Brown. Là, on était très, très généreux. Passage compliqué dans ce dernier virage. Mais on a le grip. On a la confiance. Et on remonte. L'écart est d'une seconde de avec Matt Webb, qui reprend un peu plus dans les lignes droites, car il a l'aspiration. Alors que là, ce que je peux vous dire, c'est que la voiture, regardez, est un petit peu de travers. L'axe de la direction est légèrement plié sur la gauche. Il faut nous perturber légèrement. Mais rien de bien grave. En première, à l'épingle. Allez, on réattaque très, très tôt. Sur Matt Webb, Alan Smith, qui est quatrième maintenant. Allez, à l'aspiration avec notre poids de vitesse un peu plus longue. Donc, on a de quoi, peut-être, aller déjà chercher Matt Webb avant le prochain freinage. On se porte à la hauteur de Webb. Freinage délicat pour nous. Et on passe. On est déjà sous régime ici en deuxième. On n'était pas du tout à la bonne position sur le circuit. Et devant nous se présente la monoplace numéro 11 de Gary Brown. qu'il faut absolument aller chercher. Si on veut espérer quelque chose au général. Cette dixième nous sépare maintenant. Nouveau tour couvert. Le troisième par le leader, Winard. Winard en tête. Devant Lone, Bird, Brown. Et nous sommes sixièmes. Attention parce que devant, ça joue des coudes aussi pour le gars de la troisième position entre Steve Bird et Alan Smith. C'est très, très chaud. Quatre dixièmes entre les deux monoplace. Et Smith qui va aller attaquer, vous le voyez, avec la monoplace jaune. Quant à nous, ça y est, on a fait la jonction sur la voiture de Gary Brown. Et on a un très, très bon run à la sortie du premier virage. On déboîte sur Gary Brown. C'est très important pour le général. On est à la hauteur de Gary Brown. Attention et le contact. Contact avec Gary Brown. C'est passé au chausse-pied, évidemment. Mais il a tout tenté pour garder l'avantage. Ça n'était pas suffisant cette fois-ci. Allez, on attape la grande courbe. Avec une voiture en grosse, grosse dérobade. Et en perte de relance également à la sortie du gauche. Allez, quatrième tour couvert. Le cap de la mi-course ici à Snatterton. La grande courbe, toujours en troisième. Alan Smith, pied de podium pour l'instant. Ça chauffe, ça chauffe pour la deuxième place maintenant. Puisque Steve Bird, qui était sous la menace de la monoplace numéro 14 d'Alan Smith, est maintenant en train d'aller chercher la deuxième position de l'aube. Un peu tard sur le coup de l'accélérateur. On peut aller peut-être chercher une bonne position. Encore une fois dans cette épreuve. Et la voiture qui a failli nous échapper. Stabilité précaire dans le S. On a pu corriger toute la limite de la correctionnelle. Fin du cinquième tour ici à Snatterton. Toujours le quatuor de tête. Et nous tentons de suivre. Ça y est, la jonction est faite. Moins d'une demi-seconde avec Alan Smith. Quatre dixièmes. L'aspiration qui va jouer son rôle. Allez, on peut peut-être déjà tenter l'intérieur sur Alan Smith dans la grande courbe. À l'intérieur, on reste en troisième. Smith qui est derrière. On est passé. Et on a été un petit peu dans l'herbe. À vouloir regarder dans notre rétroviseur. Et Smith qui retourne. Smith qui rouvre la porte. À l'intérieur. Non. Perdu dans l'angle mort. Je pensais qu'Alan Smith était revenu à notre terre. Ce n'est pas le cas du tout. Nous sommes désormais quatrième de cette épreuve. On entame les trois derniers tours. Alors que derrière, on voit que Gary Brown est en train d'aller chercher également Alan Smith. C'est très très chaud entre les deux. Et ça ferait des points évidemment pour Gary Brown. Au général. Sauf erreur de ma part, on est quasiment en train de prendre la tête. Il faut voir ce que Winard et Lop vont faire au passage. de la ligne d'arrivée comme quota de points. On ne pense pas que le meilleur tour soit à mettre dans notre poche tout de suite. Et on reste en deuxième pour cette grande courbe finalement. On a pu rester en deuxième. C'est pas mal. On est en retard évidemment. Deux secondes. Le trio du podium est un petit peu plus loin. Deux secondes nous séparent de Steve Bird. Et on tague la courbe. La voiture qui glisse évidemment énormément du train arrière dû à l'absence de ses ailerons arrière. Et avant. Le grip aéros est quasiment inexistant sur ses petites formules rookies. Allez. Les deux dernières boucles de cette troisième manche ici à Snatterton. On est bien positionnés. Au classement. Devant Gary Brown. Et Willard qui pourrait faire également la bonne opération générale. Si ça reste en l'état. On reste à voir comment on s'est déroulé. Les deux derniers tours. Et bien voilà. Surpris par la balance de la voiture. Ouais. Assez bizarre la voiture qui glisse. Ouais. J'ai plus rien dans le train avant. Peut-être une surchauffe des pneumatiques. Attention. Parce que Alan Smith revient. Et là je ne suis plus du tout en l'état d'aller chercher. Une éventuelle place sur le podium. Et je dois plus défendre ma peau. Dans cette dernière boucle. Ah. Retour de mon situation. La voiture qui a changé du tout au tout son comportement sur la piste. Comme je disais. Peut-être une surchauffe de la gomme. 4 secondes de perdu sur ce coup là. Regardez mes mains sur le volant. Toujours légèrement tiré à gauche. Ah oui. Là effectivement pour. Pour Winard, Loeb et Eberd. La messe est dite. Ça attaque. Malgré tout on ne va pas se laisser démonter. Il y a vraiment un no man's land là. Dans lequel on évolue. Dans cette fin de course. Alan Smith. 3 secondes derrière. Steve Bird. 5 secondes devant. À moins d'un accrochage parmi les hommes de tête. Le podium est désormais connu aujourd'hui à Stetterton. Yep. La glissade. Et la petite balade à l'extérieur de la piste. Et je pense qu'on est effectivement un petit peu trop chaud. Et l'arrivée de cette troisième course. Victoire donc de Angus Winard. Et nous on termine. C'est une belle quatrième place qui nous attend. À l'issue de cette course. Voilà donc au pied du podium. Et si on fait le calcul. Et bien c'est donc Michael Loeb. Deuxième derrière Angus Winard. Au niveau des points pris ce week-end. 30 points pour Winard. Nous on en prend 23. Et le team Bolton Touristique fait 5 points de plus que nous. Non beaucoup plus. 10 points de plus que nous. Donc ça va nous faire un classement général assez chamboulé. Et on reste en tête malgré tout avant la dernière manche face à Gary Brown pour 5 petites unités. Et Angus Winard fait donc le plein. Notre coéquipier tombe très très loin puisque Christian Moutz est septième. Au classement équipe on est toujours je pense devant. Et trois petits points devant le team Bolton Touristique. Voilà donc pour cette troisième course dans ce championnat d'Angleterre de Formula Rookie. On continue notre progression. Merci d'être aussi fidèle à Project Cars et surtout à cette carrière. La finale aura donc lieu lors de cette quatrième manche sur le tracé mythique d'Houlton Park. Avec des grands virages comme Cascade par exemple. Bref ça nous annonce du beau spectacle. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode. On se retrouve très vite pour vivre la suite de cette saison. Et le dénouement final qui sera champion de Formula Rookie. Réponse à Houlton Park dans le prochain épisode. Merci et à la prochaine. Salut. Sous-titrage ST' 501